Dans le foot, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas trop chercher à comprendre le pourquoi du comment, il faut juste avancer, avoir confiance en soi, travailler, puis il se passera ce qui se passera. Et pour Iori Cravé, ça ne s'est pas si mal passé que ça. Formé au GF38, il y a commencé sa carrière professionnelle, avant de se transformer en footballeur globetrotter entre la France, la Suisse et le championnat allemand. Au final, un peu plus de 10 ans à faire l'attaquant sous différentes couleurs, avec plus ou moins de réussite. Ça peut vite monter comme ça peut vite descendre, c'est ce qui m'arrive au cours de ma carrière, où je suis monté rapidement, je suis vite redescendu, je suis remonté, je suis redescendu, et puis voilà, mais ça fait partie d'une carrière, c'est jamais des échecs, c'est des leçons. On appelle ça l'expérience, dans un monde où tout ne tourne pas rond tout le temps. On sait que le foot, ce n'est pas un métier comme les autres, c'est jamais évident. Il n'y a pas trop de place pour les sentiments, on va dire. À ce point-là ? C'est le foot. Moi, on ne m'a pas fait de sentiments quand j'étais à Fribourg et quand j'étais à Saint-Etienne, donc c'est le milieu qui veut ça. Fribourg, dernière histoire à l'étranger au goût amer. Une histoire que Yorick a décidé d'oublier en revenant à la maison. Un choix, pas si facile que ça. Il le sait, il y a beaucoup d'attentes autour de lui. Il me fallait ça, je pense, pour justement rester motivé et garder cette flamme que j'avais en moi. C'est pour ça que je n'ai même pas cherché à aller voir ailleurs en Ligue 1, Ligue 2. Je voulais rentrer à Grenoble, tout simplement. Rentrer, retrouver la famille et les amis. Certains sont footballeurs comme lui. C'est le cas de Yannis Taffer, l'échirolois. Formé à l'OL, il traverse une mauvaise passe en ce moment. Il n'a pas de club, alors Yorick vient le soutenir. On a eu la chance de jouer ensemble à l'étranger. Donc, c'est vrai que ça nous a créé des liens. J'espère qu'il va vite trouver quelque chose pour qu'il montre ses qualités. Je suis de son parcours, ça me fait plaisir pour lui. Il a bien rebondi, c'est sa ville et c'est son club. Il avait déjà joué ici à l'époque. Je suis content pour lui, c'est bien et ça me fait plaisir de le voir. C'est un yo serein qui est de retour en Isère, dans un club qu'il a connu tout jeune et auquel aujourd'hui il va apporter toute sa maturité. Celle d'un joueur de 31 ans à qui il reste beaucoup de tempérament. En revenant à Grenoble, j'avais envie de boucler la boucle. Après, je suis loin d'être terminé, mais j'ai encore quelques années devant moi. J'espère qu'elles seront bonnes, donc j'ai envie de finir en étant bon. Qu'on se le dise, Yorick Ravé n'est pas venu pour préparer sa retraite dans les Alpes. Dans sa tête, il n'a qu'une seule envie, briller et faire trembler les filets.